salut allez on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur grand turismo 7 toujours avec le psv r2 et je tiens d'ailleurs d'ailleurs déjà par commencer à vous remercier pour ceux qui suivent la chaîne et ceux qui commentent et qui like qui partagent en l'occurrence les vidéos là dernièrement sur sur gt il ya pas mal de retours pas mal de vues donc ça fait plaisir c'est vrai que ce n'était pas le cas forcément avant je me demande si c'est peut-être pas la nouveauté du psv r2 qui fait les choses mais en tout cas ça fait toujours plaisir d'avoir un peu de retour sur les vidéos que je peux vous faire donc aujourd'hui ce que je vous propose c'est la quotidienne c'est donc sur suzuka en monoplace attention monoplace vous savez monoplace plus grand turismo c'est pas toujours c'est déjà pas forcément toujours nickel sur pc avec automobiles c'est à deux ou d'autres simu là c'est sûr j'étais et je vous laisse découvrir un peu à quoi ça correspond la seule chose c'est qu'il ya deux pneus à mettre les médiums et les tendres donc un ravitaillement à faire au niveau un changement tout cas passer au centre au niveau de pneumatique c'est la vidéo vous allez voir le troisième essai voilà donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez je vous laisse sur le la course commenté en direct et puis on se dit à une prochaine allez c'est parti donc on est en course quotidienne course c'est sur circuit de suzuka donc en monoplace c'est la première fois que je roule en monoplace sur gt7 je suis dixième avec quand même pas trop mauvais temps combien j'avais fait une 36 415 bizarrement bizarrement nous sommes 16 il ya dix tours à faire avec pneus à changer je suis normalement en médium voilà l'irlandais les déjeuner me plaît allez je me concentre un peu le podium est juste devant donc on est bien en médium les pneus vont tenir à sept tours peut-être ou rien qui a déjà cinq secondes lui ça va déjà le calmer ah oui quand même un français on va se laisser doubler un moment donc on est toujours en vert toujours avec le ps verre 2 et vous voyez le halo la continuité du halo devant qui est transparent je sais pas si on peut le changer on regarde un petit peu derrière on regarde un petit peu derrière dommage que le radar on puisse pas le dépasse déplacer moi j'aurais bien aimé le mettre un petit peu ailleurs voilà les grands situs est prêt à doubler double voilà on C'est parti. Allez, Aspi qui devrait faire son effet. Un petit peu de marge de manœuvre avec derrière. Alors, qu'est-ce que ça donne la monoplace sur GT Sport ? Enfin, sur GT Sport. GT 7. Eh bien, c'est pas trop mal. L'effet de vitesse est là en VR en plus. Mais, c'est vrai qu'une fois qu'on a tourné le volant, comme là, je suis en train de le faire, il n'y a plus beaucoup de sensations. C'est, comme je vous l'ai déjà dit, une sorte d'élastique. Il n'y a pas d'infos, il n'y a pas de force supplémentaire. L'erreur qui coûte cher. Donc, ouais, c'est dommage. C'est un petit peu linéaire dans les sensations. Quand on braque en virage. Et ce qui est dommage, alors ça, j'ai déjà dit, et c'était le même cas lorsque j'étais à la manette. Quand on mélange pilote-volant et pilote-manette, c'est souvent très compliqué. Mais bon, ça, ça est néant au jeu. On le sait. C'est comme ça. Allez, on est sorti du podium avec sa sortie de piste. C'est pas grave, on continue. C'est dommage, encore une fois, je le répète, qu'on ne puisse pas modifier l'échelle VR. Parce que certaines voitures, le volant est bien trop grand. Allez, on passe P4. Sous-titrage Société Radio-Canada Je vais peut-être un peu trop attaquer, parce que là, les pneus sont quand même assez bien entamés, vous voyez. Il faut moins que je fasse encore deux tours. C'est très bizarre, parce que, à mon avis, si les mecs étaient en médium, il y en a qui sont rentrés. En tendant, ils seraient déjà rentrés. Mais effectivement, ça a pité. Et après, au niveau ressenti et au niveau physique, je sais bien que c'est une monoplace, mais c'est trop simple. Très honnêtement, il n'y a pas de grande difficulté à la conduire. Il n'y a pas beaucoup de dérive. Vous voyez, là, je peux taper le vibreur et ça reste plus ou moins stable. Alors, et derrière, ça me colle. Je pense qu'il faut au moins que je fasse encore un tour. J'espère qu'il ne va pas me défoncer. Croisons les doigts. Ouh, petite dérive. Là, il a normalement la spie. Mais qu'est-ce que tu fais, grand ? Passe de l'autre côté. T'as la place. Pousse-moi, c'est pas grave. On se retrouvera sur la ligne finale, voir où t'en es. Tout ça pour ça. Ma putain. Ah là 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 là. Quel esprit sportif. Bon, le premier, à mon avis, il est très très loin. Allez, il faut que je rentre là et que je ne me trompe pas, c'est-à-dire que je ne coupe pas parce que c'est 3 secondes de pénalité. Autant vous dire 3 secondes. C'est très long. Alors, je ne ferai pas de test, je pense, de ce PSVR 2. Je vous donne toujours mes ressentis, une fois in-game. Je trouve ça plus simple. Bien sûr, ça dépend des jeux, mais... Là, vous voyez le voile granuleux, il est toujours là, mais on l'oublie. Très honnêtement, sur GT, on l'oublie quand même. Allez, on va piter. On va se mettre les tendres et on ne fait pas le plein. Un français premier. Très très loin. Voilà, on se fait doubler, c'est normal. Toujours 3ème. Pour l'instant, ça ne veut rien dire. 4ème et 3ème doivent être devant. Moque le podium. Et devant, on ne sait pas encore s'ils doivent encore piter. On va bien voir. On va se concentrer sur notre course. C'est jouable. Allez, c'est bas. Traction control, je n'ai mis que 1. Le 0 me paraît un peu dangereux. Allez, plus qu'un. Pour le podium. Non, non, reste ici. Je vais te prendre un peu de la spie. Tant que je peux. 3 tours. Ne me pousse pas grand. Je suis en train de te bouffer, là. Ça sert à quoi. T'es aux fraises. T'es complètement à la rue. Si t'es moins bon, t'es moins bon. Ne te loupes pas au freinage, je te préviens. Allez, podium pour l'instant. Ouais, il est toujours là. On me fonce dessus. Peut-être que c'est pris 3 secondes. Parce que maintenant, dès qu'on sort de la piste, c'est 3 secondes. Qu'on se sort seul ou qu'on s'est fait pousser, c'est pareil. Oh putain, là. Ouais. Ouais. Alors les deux, là, c'est... Ah ouais, bah oui, ça, à un moment, moi, je sais le faire aussi. Je suis désolé, mais vous ne vous donnez pas envie d'être sportif. Mais alors, clairement pas. À vous battre comme des chiffonniers. Ça, c'est des mecs qui n'ont plus de pneus. C'est-à-dire qu'ils sont certainement soit au bout de leur tendre ou au médium, je ne sais pas, mais... Il revient. Il va me bouffer dans la ligne droite, là-bas. Il faut que je m'en éloigne au maximum. Il va rester un tour. Je suis assez loin, je pense. Oh, puis je le sors. Est-ce qu'il va quitter ? On est 11ème. Est-ce qu'il va, je quitte. Enfin, on est 11. Non, il semble rester là où il est. Bon, on est au moins normalement sur le podium. Là-bas, ils sont en train de se battre. J'ai l'impression, P1, P2. C'est le dernier tour. Si je s'asseoir, c'est peut-être bon pour moi. Je n'étais pas à me dire si le dépassement que j'ai fait à la chicane, c'était inadapté, inapproprié, dégueulasse. Je suis prêt à tout entendre. De toute façon, je n'avais pas trop le choix. Non, je ne suis pas en train de revenir. Derrière, ils sont assez loin. Je suis peinard. On va terminer comme ça en roue libre, sans prendre de risque. Mais bon, ils ne se trompent jamais devant, peut-être que. Oh oui, non, ils sont très loin. Oh oui. Bon, ben voilà. De toute façon, au fur et à mesure des courses ou des semaines que je vais vous proposer ces courses sur GT7, je pense que je vais alterner et aller là un peu où ça me plaît, très honnêtement. N'aidez pas à me dire dans les commentaires si vous l'avez faite, cette course, si ça a été bien pour vous, si vous y êtes amusé, pris du plaisir. Et nous, on se laisse là-dessus. On est troisième. Le temps, je suis à 9 secondes. Je suis passé BA, j'étais BS, je crois. Si je ne dis pas de bêtises, je suis passé BA. C'est un français premier. Et je suis troisième. Voilà, moi, je vous laisse là-dessus. Et on se dit à une prochaine. On a déjà dit comme d'habitude dans les commentaires. Tchuss.